Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 4 Oui, on va encore parler de ce jeu, je sais ça fait beaucoup de vidéos en peu de temps sur Horizon 4 Mais sachant que ça va être l'un des jeux les plus importants pour moi en 2018, en 2019 et peut-être même en 2020 C'est normal, je pense qu'on s'attarde sur certains points, surtout quand c'est un point très important Comme celui qu'on va aborder aujourd'hui, puisque sur un jeu de course, le point le plus important quand même C'est la physique et la conduite Donc dans une précédente vidéo, j'avais dit que la conduite de ce Horizon 4 me paraissait plus arcade, plus légère et plus facile que celle d'Horizon 3 Entre temps, j'ai beaucoup plus joué, j'ai joué au volant et à la manette Donc gameplay volant, chose que je n'avais pas fait avant de traiter cette précédente vidéo Donc on va pouvoir un peu parler de ces deux types de gameplay, volant et manette, dans l'autre ordre d'ailleurs Plutôt manette et ensuite volant Et je donnerai un peu mon avis tout court sur cette physique que présente Forza Horizon 4 Donc cette vidéo peut être utile si vous n'avez pas encore testé le jeu, ni la démo Si vous ne savez pas encore si vous avez précommandé ou pas le jeu Si vous voulez tout simplement vous faire un avis plus détaillé sur cette conduite Donc n'hésitez pas, si en fin de vidéo le jeu vous intéresse et que vous décidez de l'acheter Checker en description, il y a notre lien Instant Gaming Ça vous permettrait d'avoir le jeu sur Xbox et sur PC à 49€ à la place de plus de 60€ Donc une belle petite réduction pour vous et nous ça nous permet de toucher quelques centimes d'euros pour chaque vente Voilà, on va fermer cette parenthèse et on va parler du coup de la conduite Donc je précise évidemment que Forza Horizon et Forza Motorsport d'ailleurs Ainsi que la plupart des jeux où c'est possible, je joue sans aide C'est à dire que je n'ai pas l'ABS, je n'ai pas le TCS, je n'ai pas l'ESP Je joue full simu sauf les dégâts que je laisse en superficiel Puisque ça va très vite de prendre des dégâts sur Horizon 4 Vu que les routes sont assez étroites Donc je n'ai pas envie de ruiner ma bagnole à 24€ Mais sinon tout le reste je suis en full simu Donc on va commencer par parler du gameplay manette Puisque je pense que 70% des joueurs de ce Forza Horizon 4 jouent à la manette Et le moins que l'on puisse dire c'est que les véhicules de Horizon 4 Semblent plus légers que sur Horizon 3 Y compris les véhicules un peu plus imposants que ceux que l'on pouvait tester sur la démo Parce qu'entre temps du coup j'ai reconduit la chargeur Mais j'ai aussi testé un petit peu une Aston et une Audi RS4 Qui sont quand même un peu plus lourdes que la plupart des véhicules Qu'on avait de proposer sur la démo d'Horizon 4 Et le fait est que ces véhicules qui font parfois plus de 2 tonnes Restent quand même plutôt faciles à manier En tout cas plus faciles à manier que sur Horizon 3 Donc les véhicules sont tout de même assez différents entre eux Par exemple c'est impossible de comparer le pilotage d'une McLaren Senna Avec celui d'une Lamborghini moderne par exemple Même si celles-ci peuvent se retrouver dans la même catégorie La Senna a vraiment un pilotage particulier Les Lamborghini vont vraiment avoir un pilotage particulier etc Donc ça c'est un bon point là-dessus Ces deux voitures par exemple si on prend l'exemple de la Lamborghini Huracan et de la Senna Donc elles ne sont pas tout à fait dans la même catégorie Même si ces deux voitures sont très performantes Elles sont de très bonnes voitures Elles ont un pilotage très différent Donc ceux qui veulent se rendre compte un petit peu de la différence de pilotage Entre certains véhicules Évidemment tester la démo Et si vous voulez voir un petit peu la différence qu'il y a par exemple Entre une Senna et une Chiron Dès le début de la démo en fait vous allez pouvoir un petit peu comparer ces deux voitures Puisque dans la première course de la démo Celle de présentation des saisons Il y a une course où vous allez devoir rejoindre le festival le plus rapidement possible Et dès le premier virage vous êtes en Senna Et vous allez devoir doubler une Centenario et une Chiron Et vous allez voir que en ligne droite vous vous faites un petit peu déposer Par contre en virage vous allez vraiment les éclater Donc plusieurs véhicules dans la même catégorie, dans la même gamme de prix N'ont vraiment pas le même pilotage et les mêmes sensations sur Horizon 4 Ce qui est plutôt une bonne chose Donc je parle de la McLaren Senna évidemment Chaque voiture a son comportement Mais je dirais que globalement les voitures sont plus légères et plus dynamiques que celles de Forza Horizon 3 Alors certes c'est un peu plus facile Mais c'est entre guillemets un mal pour un bien Parce que dans la plupart des situations en fait La conduite d'Horizon 4 est plus adaptée à un open world Que celle de Motorsport 7 par exemple Ou celle d'Horizon 3 qui était peut-être Trop lourde en fait pour une map Comme celle d'Horizon 4 Qui est beaucoup plus fermée entre guillemets Il y a beaucoup plus de petites routes De routes enlacées, de dénivelées etc Ce qui n'était pas le cas en Australie Tout est plat ou du coup vous pouvez vous permettre d'avoir une conduite un peu plus lourde Puisqu'il y a beaucoup plus de ligne droite De passage facile Donc un mal pour un bien Chaque véhicule a sa particularité Et la courbe de puissance est plutôt bien gérée Avec de sacrées mais vraiment de sacrées différences d'un pilotage Entre une voiture sans turbo Et la même voiture avec un turbo Si vous changez l'aspiration Par exemple si vous voulez tester un peu Justement encore une fois en reprenant la Senna Si vous la maxez et que vous mettez le turbo maxé dessus Elle développe plus de 1200 chevaux Et elle devient vraiment compliquée à piloter Dès que vous arrivez dans la zone du turbo Ça s'emballe d'un coup Et si vous êtes comme moi à jouer sans Z C'est très compliqué de la manier Donc à ce niveau là Je dirais que Le jeu est globalement plus facile Mais que ça va dépendre vraiment Des voitures en fait Et de vos réglages sur le jeu Et de la façon dont vous réglez vos voitures On va dire qu'un mauvais réglage ou une mauvaise amélioration Vous allez le payer 10 fois plus en fait Un autre point important de la conduite Le freinage qui a pas mal changé Par rapport à Horizon 3 Dans le sens où les freinages sur Horizon 4 Même si la conduite est globalement plus facile Les freinages sont beaucoup mieux foutus sur Horizon 4 Si vous voulez faire une petite expérience Vous prenez votre Horizon 3 et votre Horizon 4 Vous prenez la même voiture Améloir la même façon Et vous faites le même genre de freinage Un freinage en ligne droite A 250 kmh avec les deux jeux Et vous allez voir que sur Horizon 4 Il y a beaucoup plus de choses à prendre en compte Si vous faites un freinage sur Horizon 3 A 250 kmh avec je sais pas Une Aston Martin de 1,7 tonne ou 1,8 tonne Bah la voiture elle va freiner relativement droit Elle va se stopper sans trop de soucis Sur Horizon 4 Chose que j'ai pu remarquer Vous sentez beaucoup plus les suspensions Dans la manette ce qui est assez bizarre Vous sentez beaucoup plus la voiture bouger Et si vous faites par exemple Un freinage à 260 Avec la même Aston Martin Améloir de la même façon Vous allez voir que la Aston Martin Va être beaucoup plus dure à arrêter Elle va se dandiner un peu Vous allez sentir l'arrière Qui va essayer de passer devant A cause du châssis en fait Plus ou moins qui se déforme Dans ce genre de gros freinage Et du coup Bah c'est beaucoup plus réaliste Bizarrement Et ce genre d'effet Sur la conduite Il y en a pas mal Qui ont été rajoutés sur Horizon 4 Ce qui fait qu'on a une conduite au final Bien plus dynamique Bien plus fun Et bien plus nerveuse Que celle de Horizon 3 Donc plus simple Certes Mais beaucoup plus intéressante Vraiment le gameplay manette Est globalement bon On sent bien les véhicules C'est ce que je disais avant On sent même Plutôt bien la suspension Et même si vous êtes en vue intérieure Vous arrivez à comprendre Ce qui se passe sur votre voiture Sans avoir besoin De mettre la vue extérieure Pour voir votre voiture bouger Ce qui est plutôt bien Ma seule petite remarque En fait Concernant Le gameplay manette C'est au niveau des vibrations En tout cas avec la manette d'Xbox One Je trouve que les vibrations Sont assez bien foutue Elles sont vraiment en bon moment Et je sais pas Avec le bon timing Et de la bonne manière On va dire au niveau ressenti La seule chose C'est que C'est un peu avare En degré de vibration C'est à dire que Il n'y a pas beaucoup de différence Par exemple dans la manette Au niveau d'un petit accident Qu'un gros accident Au niveau des vibrations Ce qui n'était pas le cas Sur Horizon 3 Sur Horizon 3 Vous prenez un mur à 400 Et un mur à 100 Les vibras Vibraient justement Pas de la même manière Là sur Horizon 4 C'est un peu moins présent Donc je sais pas trop pourquoi Si c'est juste une question de réglage Alors moi je suis à fond Pour les vibrations sur le jeu J'ai réglé tout à fond Bon c'est un peu pour chipoter aussi Histoire de trouver des défauts à ce jeu Mais Il est vrai que J'ai l'impression que le côté Vibration de la manette Est un peu moins présent Que sur Horizon 3 Pardon Et du coup voilà Ça c'était pour parler du gameplay manette Je ne sais pas si vous avez des questions Evidemment par rapport A comment confier la menthe Ou quoi J'en sais rien Ça me semble assez logique Vous pouvez utiliser Evidemment la section commentaire On va parler maintenant Du gameplay volant Qui a été ma vraie Bonne surprise Puisque c'est gameplay volant Cette conduite volant Est vraiment très 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 bonne Sur Horizon 4 Je vais reprendre mes petites notes Pour essayer de rien oublier Mais D'ailleurs oui J'en profite pour préciser Que une partie du gameplay Que vous allez voir en fond A été Réalisé au volant Et une autre dans la manette Donc Je vais essayer de synchroniser A peu près les deux Avec Ce que je dis Vous pouvez trouver la différence Mais Il y a un peu de gameplay volant Dans cette vidéo Gameplay réalisé Pour précision Avec le T300RS Accompagné de ses pédales De chez Thrustmaster Et Un TH8A Pour le levier de vitesse Tout fonctionne parfaitement Avec très peu de réglages Sur le jeu Pour que ça fonctionne Donc j'avais déjà joué au volant Sur Forza Horizon 3 Mais je trouvais que c'était Un peu avoir en sensation Notamment au niveau Des retours de force Qui était un peu faiblard Je trouve Ce qui est clairement Pas le cas sur Horizon 4 Donc pour rappel Je joue avec la direction Si mieux Et je joue du coup Avec le retour de force Au max Comme C'était le cas Pour les autres Forza Même s'il y avait moins de retour de force Je jouais avec le réglage Le plus extrême possible Et là Purée Le retour de force Il est Mille fois plus Perceptible Pardon Que sur Horizon 3 Les retours de force La direction Vous sentez Beaucoup mieux La voiture Sur Horizon 4 Au niveau du volant Que au niveau De Horizon 3 J'ai vraiment été assez surpris Par ça Parce que j'ai presque l'impression De retrouver en fait Un Motorsport 7 Qui est pourtant Bien plus réaliste Et qui est pourtant Bien plus réalisé Pour jouer au volant Vraiment Horizon 4 Et très bon Avec le volant J'ai vraiment été surpris Parce que En fait Avec le volant Le gameplay devient Il est toujours aussi Léger Entre guillemets Et facile d'accès Mais en étant Bien plus réaliste Que le gameplay Manette Un coup de volant Un peu sec A haute vitesse Par exemple Vous allez sentir La voiture Qui commence à partir Dans tous les sens Et si vous êtes Comme moi Avec les dégâts Enfin pas les dégâts Mais la direction 6mm Vous allez sentir Que votre voiture Commence à partir à gauche Que vous allez devoir Un tout petit peu Contre braquer à droite Pour la remettre Et que si ça ne se remet pas bien Elle va commencer à partir Vraiment en S Et ça devient très compliqué De la remettre Sur le droit chemin Et ça sur Horizon 3 Clairement C'était pas le cas On ne pouvait pas faire ça Et mine de rien Le fait d'avoir Des bons retours de force Bien gérés Et bien plus durs A gérer Que sur Horizon 3 Ça augmente vraiment Le challenge A savoir qu'il y a Plusieurs paramétrages Il suffit de régler ça Comme vous souhaitez Mais je dirais Que le gameplay volant Est pour moi en tout cas Bien meilleur Que le gameplay manette Sur Horizon 3 Sur Horizon 3 Je ne voyais pas trop D'intérêt à jouer au volant Je pensais d'ailleurs Que j'ai fait la plupart De mes vidéos à la manette Mais sur Horizon 4 C'est très 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 Supérieur je trouve Bon évidemment Ce n'est pas au niveau D'un projet Cars 2 Ou d'un Asseto Au niveau de la conduite Volant Ce n'est pas comparable On est tout de même Sur un jeu arcade Assez arcade Mais Ça vous le détour Vraiment Et ceux qui avaient Une mauvaise idée On va dire Une mauvaise avis De la conduite De Horizon 3 au volant Devraient tester Sur Horizon 4 Clairement Même tester sur la démo C'est pareil Donc voilà Après évidemment Ça va dépendre De votre volant Mais je pense que Même avec un driving force D'ailleurs j'ai vu une vidéo C'est pour ça que je viens de parler Une vidéo de driving force GT Qui est un volant l'angitech Qui coûte seulement 300 euros Donc on est bien loin Entre guillemets D'un T300 RS Qui avec la pédale Et le levier de vitesse Coute autour de 450 balles Même avec un driving force GT Ou un volant un peu Plus basique Entre guillemets Même si c'est déjà Des bons petits volants Les sensations ont l'air D'être très présentes Et globalement Les retours à ce niveau là Ce sont très très bons Donc pour moi Ce sera gameplay volant Mais le gameplay manette Est pas dégueu non plus Même si globalement Pour résumer Le jeu est plus facile Plus léger Au niveau de la conduite Vraiment Les voitures sont peut-être Plus faciles à prendre en main D'origine en tout cas C'est du moment Qu'il ne faut pas De grosses motifs dessus Et globalement Je dirais que c'est Peut-être même meilleur Que celle d'Horizon 3 Après à voir Ça va dépendre de vos goûts Évidemment n'hésitez pas A me dire ce que vous avez pensé De la conduite Et comment sont Régulés vos paramètres Sur le jeu Et avec quoi vous jouez Que ce soit manette Ou volant Et quel type de volant Etc A savoir un petit peu Lesquels sont les plus utilisés Sur ce jeu Et lesquels vous préférez N'hésitez pas évidemment A me donner votre avis général Sur la vidéo Et sur Horizon 4 Comme d'hab Et comme c'est fait pour ça Sachez qu'évidemment Si vous venez de découvrir ma chaîne N'hésitez pas à checker Mes autres vidéos sur Horizon 4 Et mes autres vidéos de tout corps Et que si ma chaîne vous plaît Évidemment vous pouvez vous abonner Et activer les notifications Vous pouvez si vous le souhaitez Et vous voulez vraiment Vous vous engagez Et passer au niveau supérieur Vous pouvez nous rejoindre sur Tipeee Pour nous donner Quelques centimes d'euros Ou quelques euros Pour financer la chaîne Et puis voilà N'hésitez pas A liker cette vidéo Partagez-la On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle VOD En attendant portez-vous bien Ciao à tous